... Au terme de ma mission à la tête de ce département qui a duré plus de trois ans, je voudrais exprimer à nouveau ma profonde gratitude et mon infinie reconnaissance naturellement à son excellent M. Macky Sall, qui depuis novembre 2020 m'a confié les rênes de ce département hautement stratégiques. Conformément à la politique du département et à la feuille de route que son excellent M. Macky Sall, président de la République sortant, m'a donné, après ma nomination à la tête du ministère, nous nous sommes tous ensemble attelés au quotidien à promouvoir une urbanisation durable dans un cadre de vie inclusif, sûr et résilient. Cela en mettant l'accent sur la réalisation de deux programmes piliers de notre action, à savoir le programme Zéro bidonville et le programme Sénégal Zéro déchet. Le programme Zéro bidonville portant essentiellement sur le projet 100 000 logements, la lutte contre les bidonvilles et l'accélération du programme de planification urbaine a donné des résultats incontestables. M. le ministre, M. le secrétaire d'État, D'abord, dans le cadre du projet 100 000 logements, la mise en oeuvre, la mise en place de structures fonctionnelles qui ont permis aujourd'hui de faciliter la réalisation de ce projet si important pour nos concitoyens. Il s'agit de la création de la SAFRE, comme aménageur public dans le but de réduire le coût élevé des aménagements et par conséquent faciliter la production de logements sociaux. Parallèlement, le Fonds pour l'habitat social mis en place apporte aujourd'hui tout l'appui nécessaire à la garantie des acquéreurs afin que les Sénégalais puissent bénéficier du produit au logement abordable et accessible au niveau des banques. M. le ministre, d'autres, nous avons signé beaucoup de conventions, des conventions avec des partenaires locaux, mais aussi avec des partenaires internationaux. Ces conventions vont permettre la production de plusieurs milliers de logements, notamment au niveau de la nouvelle ville de Thiers, précisément en Bouroukat et au niveau de tous les départements du Sénégal. Le programme Véro-Déchets a aussi été un marqueur indélébile fort ces dernières années. Nous n'ignorent le travail colossal que la Sona Gède, l'ex-UCG, et la direction générale du cadre de vie et de l'hygiène publique sont en train de mener dans nos villes et villages, dans presque toutes les communes du Sénégal. Grâce surtout au soutien apporté par le chef de l'État avec le recrutement de 17 000 agents à travers le programme Payone Daoui. Malgré également des moyens limités, nous avons beaucoup fait dans le domaine de l'aménagement paysager, avec l'aménagement de ronds-points, de places publiques, de jardins, de boulevard, à Dakar et à l'intérieur. Chers désormais anciens collaborateurs, je pars heureux d'avoir eu avec vous, grâce à vous et par vous, des résultats importants qui ont été déterminés par la Haute Autorité à me renouveler plusieurs fois sa confiance au sein de ce département ministériel. Je pars heureux aussi, mesdames et messieurs, de céder les rênes de la maison à monsieur Moussa Balafofana, que je connais personnellement, nouveau ministre de l'urbanisme, des collectivités de l'aménagement du territoire, et à mon jeune frère, mon matalandaou, secrétaire d'État à l'Urbanisme et au Logement, avec qui je partage les belles terres du Ndoukouman. Monsieur le ministre, monsieur le secrétaire d'État, je salue vos convictions. Vous avez été des hommes déterminés, des hommes conscients, chevillés à la conviction qui vous ont mené. Et je pense que vous devrez être des exemples assez jeunes qui doivent savoir que seule la lutte libère. Le président de la République, en fixant les cinq priorités les plus fondamentales de son action gouvernementale, a parlé d'un développement endogène de notre pays. Quand on parle de développement endogène, on comprend tout de suite l'importance de l'aménagement du territoire, le rôle des collectivités locales et un cadre urbain qui permet justement de stimuler cette action de développement. Voilà l'importance de ce secteur qu'on nous a confié et nous demandons aux créateurs, comme l'a dit notre frère Abdoulaye Seydoussaou, de nous gratifier de la chance et de l'accompagnement pour une belle réussite. Je rappelle tout simplement le paradigme qui nous réunit aujourd'hui ici, ce paradigme du don de soi pour la patrie. Quand je regarde les personnes ici présentes, je ne vois pas de couleur de partie. Je ne vois pas de gens du Noukouman, auxquels j'ai beaucoup de respect, comme le dit Michel Saou. Je ne vois pas mes frères et soeurs du Baol. En fait, je ne vois même pas des agents, je vois des compatriotes, je vois des Sénégalais qui aiment ce pays et qui sont prêts à donner tout ce qu'ils ont pour que ce pays avance. J'en appelle à ce sens de l'engagement, à cet amour de la patrie, pour qu'ensemble, nous donnions la main dans la main et qu'ensemble, nous puissions relever ces défis. Des défis importants, tels que l'accès à un logement, des défis importants, tels que l'amélioration de notre cadre de vie, des défis importants, tels que des territoires qui doivent porter le développement économique de ces pays, des défis importants, tels que la gestion des déchets, les défis comme la gestion des bidonvilles, la gestion de notre environnement, le cadre bâti, les espaces verts, tous ces gens, nous concernent tous, tous, je dis bien tous, parce que nous sommes tous Sénégalais et que nous aimons ce pays et que nous avons cette opportunité inouïe aujourd'hui de pouvoir contribuer au développement de ces pays. Pour nous, cette mission, c'est une opportunité d'hommes et de femmes qui aiment ces pays de pouvoir aider ces pays à avancer. Voilà comment nous comprenons cette mission que nous a confiée le président de la République, son Excellence M. Bassirou Diomaïdia Harfaye et son Premier ministre, le président Ousmane Sonko, et nous les remercions de nous donner cette opportunité. Et particulièrement, j'adresse ce message à tous les agents que je trouve ici, à tous les collaborateurs et futurs collaborateurs avec qui nous avons cette belle mission. Je vous dis que c'est en toute humilité, c'est dans un engagement déterminé et en toute disponibilité que nous nous mettons à votre service. Ensemble, nous devons relever ces défis. Ensemble, nous devons faire avancer ces pays. Ce ministère est fondamental et central dans l'action du gouvernement. Nous parlons de l'aménagement du territoire, nous parlons de l'organisation spatiale de ces pays, nous parlons de notre cadre de vie, nous parlons du développement économique, parce que tous ces ministères n'ont pas de territoire. Il n'y a que, justement, les ministères que nous avons qui détenant un espace. Et cet espace-là, nous devons le préparer pour nos agriculteurs, nous devons le préparer pour nos éleveurs, nous devons le préparer pour l'industrie, pour nos mines, nous devons régler la question de l'occupation du sol. Comment on aménage et comment on profite de ces ressources que le bon Dieu a donné à ce beau pays qu'est le Sénégal ? Donc, je vous réitère mon engagement et ma disponibilité. Sous-titrage Société Radio-Canada